Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous faire prendre conscience que si vous faites par exemple du piano classique et si vous écoutez donc de la musique, que ce soit de la musique moderne, que ce soit de la pop, de la variété, sachez que ce que vous jouez sur partition, ce que vous entendez dans vos disques, à la radio, sur internet, tout dépend avec quel outil vous écoutez la musique, ce sont des compositions qui ont été faites à partir de règles harmoniques bien établies depuis des siècles, au moins depuis Bac et bien avant. Ce ne sont que des successions d'accords. Par exemple, si je prends le prélude de Bac, les 4 premières mesures, je m'aperçois que j'ai ici 4 accords qui s'enchaînent et ces 4 accords sont Do majeur pour la première mesure, ensuite Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur. C'est une suite harmonique appelée aussi cadence, ultra connue, et si vous faites un peu de composition, si vous faites de la création musicale, il suffit d'appliquer ces règles harmoniques, donc ces enchaînements d'accords type, qui ont été écrits depuis des siècles, et de les réutiliser et les arranger à votre sauce. Par exemple, si je veux rendre un petit peu le tout plus jazzy, il suffit que je prenne exactement les mêmes accords, Do majeur, je ne vais le jouer plus jazz évidemment, ensuite Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur. Voilà, j'ai jazzyfié un peu le truc. Si je veux le faire un peu plus moderne, on va dire. Je vais le faire à ma sauce, mais à la base, j'ai la même structure, le même squelette harmonique, c'est-à-dire Do majeur, Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur. Donc on n'a pas réinventé la roue, mais ce que vous jouez sur partition, ce que vous écoutez à la radio, ou on va dire sur internet, ne sont que des suites d'accords issues de règles harmoniques, donc c'est la théorie musicale ici, bien définies depuis des siècles. Les compositeurs, ils ont une musicalité, ils ont un talent qui leur est propre, mais on s'inspire tous de règles qui ont été définies, d'accord ? Et donc les compositions, c'est, si vous voulez, une forme de puzzle, c'est-à-dire qu'on va emboîter, eh bien, différents accords les uns aux autres, on va arpéger avec des techniques d'arpège déjà, on va dire, connues. Si vous voulez, il faut comprendre que, même si on peut être toujours créatif avec tous ces outils, évidemment, puisque on peut inventer et créer une infinité de choses, on se sert toujours des mêmes outils harmoniques. Alors, cette analyse harmonique qui consiste, finalement, à partir d'une partition, à chercher les accords qui ont été utilisés pour chaque mesure, peut être fait également à l'aide uniquement de l'oreille. C'est-à-dire, vous allez écouter un morceau et vous allez, à partir, eh bien, on va dire de règles que je vais vous conseiller, que je vais vous montrer, eh bien, vous pourrez, simplement, à l'aide de l'écoute musicale, trouver les accords qui ont été utilisés pour une chanson. Et donc, c'est génial parce que vous allez écouter un morceau, vous allez trouver les accords qui ont été utilisés pour tel ou tel morceau, vous allez pouvoir le jouer et l'accompagner tel quel, et ensuite, vous allez même pouvoir l'arranger à votre sauce. Alors, si vous êtes intéressé pour apprendre, eh bien, à repiquer à l'oreille, c'est-à-dire à trouver les accords d'un morceau, simplement par l'écoute et à accompagner un morceau, donc une grille d'accords simple, je vais vous donner des outils harmoniques qui vont vous permettre d'y parvenir, donc, de développer votre oreille musicale et bien, et de commencer à faire, donc, une analyse harmonique des morceaux pour pouvoir, eh bien, comprendre une œuvre, la repiquer à l'oreille, la jouer, l'accompagner, la ranger à votre sauce et développer votre créativité et votre capacité à composer vous-même vos propres tubes, eh bien, je vous invite à cliquer sur l'image qui apparaît maintenant à l'écran. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. et je vous remercie pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021